Salut bande de confinés, vous allez bien ? Il y a quelques semaines j'ai reçu un petit mail de la part d'Emissi qui me proposait de tester un de leurs écrans. Un nouvel écran gamer à eux dont l'une des particularités est d'avoir une fréquence qui monte jusqu'à 165 Hz et ils m'ont donc proposé de me l'envoyer. Ce qui dans un premier temps est déjà très gentil de leur part donc merci beaucoup. Et avant d'accepter je me suis posé une question, je me suis dit c'est bien d'avoir un écran 165 Hz mais est-ce que mon PC est capable d'afficher autant d'FPS ? Et oui en fait il peut le faire sans problème. Mais c'est là que je me suis remémoré pas mal de commentaires que j'ai lus sous mes vidéos de setup qu'on m'a envoyé, d'email voilà, pour des demandettes pour des configurations. Et je me rends vraiment compte que très souvent il y a des gens qui ne font pas le rapport entre le taux de rafraîchissement donc la fréquence d'un écran et le nombre d'FPS qu'un PC peut afficher. Ce qui au final est bête et contraignant parce que les deux sont complètement liés. Cette semaine je vais vous parler de YourCityKey qui est donc le sponsor de cette chaîne. C'est un site sur lequel vous pouvez acheter des clés, que ce soit des clés de jeu, des clés logicielles. Vous pouvez trouver des jeux comme GTA, comme Monster Hunter, ici vous avez plusieurs périphériques aussi qui sont dispo. Mais nous ce qui nous intéresse principalement ce sont les clés Windows. Donc ici vous pouvez voir que vous avez une clé Windows 10 Pro OM, c'est donc une version qui ne peut être utilisée qu'une seule fois. Et du coup c'est très simple, vous n'avez qu'à cliquer sur acheter maintenant. Ensuite ici dans la case code promotionnel vous allez taper le code DD20 qui va donc appliquer une promotion de 20% sur votre clé. Qui fait qu'elle ne vous reviendra pas cher du tout. Une fois que c'est fait vous soumettez la commande, vous choisissez votre mode de paiement. Et une fois que c'est fait vous allez atterrir sur cette page où vous allez pouvoir trouver votre clé. Donc voilà, tout remercie à YourCityKey d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant on passe au sujet principal. Pour ceux qui ne le savent pas, FPS ce sont tout simplement les initiales de frames per second. Hashtag on ne juge pas mon accent anglais s'il vous plaît. Et ça comme son nom l'indique c'est tout simplement le nombre d'images par seconde que va afficher un jeu. Donc en gros si vous affichez du 60 FPS ça veut dire que votre PC va diffuser 60 images à la seconde. Et elles vont défiler tellement vite, elles vont s'afficher tellement vite que vous n'aurez même pas le temps en fait de comprendre qu'il y en a 60 qui se sont affichées. Et c'est ça qui va donner la fluidité à l'image. Par exemple imaginez voilà dans votre jeu vous avez un personnage qui fait un mouvement continu donc vous allez voir tous les FPS, vraiment tous les frames vous allez les voir défiler donc pour vous ça va sembler normal. Mais si en un coup votre jeu il se met à déconner et que vous avez plus que allez on va dire 5 FPS, bah en gros ça va donner ça. Là j'ai fait exactement le mouvement sauf que pour chaque seconde je n'ai mis que 5 images. Alors que là en affichant 50 FPS et bah vous avez un mouvement fluide. L'écran lui possède un taux de rafraîchissement ce qu'on appelle la fréquence. Et comme son nom l'indique c'est tout simplement la fréquence à laquelle l'écran va pouvoir rafraîchir son image. Et en fait la chose qui est simple mais que beaucoup de gens le savent pas, il y a beaucoup de gens qui ne font pas la liaison, c'est que le taux de rafraîchissement de votre écran donc sa fréquence équivaut au nombre d'images par seconde que peut envoyer votre PC. Quand tu dis j'ai un écran 144 Hz c'est un peu comme si tu disais j'ai un écran 144 FPS. Sauf que c'est pas le terme juste mais les 200 boîtes. Ça veut dire que si mon PC il envoie 144 FPS bah mon écran il doit être capable de les réceptionner. Donc voilà on va dire que ton PC il est vraiment super puissant, voilà tu bombarde du 200 FPS sur GTA V. Mais ton écran lui il est pas terrible, il a une fréquence qui monte jusqu'à 60 Hz donc il ne peut réceptionner que 60 images. Si tu lui envoies 200 images par seconde alors qu'il n'est capable que d'en traiter 60, comment tu veux qu'il fasse ? On va prendre un exemple, voilà on va dire que ton PC c'est le patron et l'écran c'est son employé. L'employé il a été formé pour gérer 60 dossiers par seconde, il peut pas en gérer plus. Même si ça en fait quand même un employé très valaise. Il peut gérer que 60 dossiers par seconde et en un coup t'as le boss qui arrive et il lui donne 200 dossiers. Bah forcément qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer ? Le patron aura beau lui donner des dossiers, des dossiers, des dossiers, des dossiers, l'employé il pourra en traiter que 60 par seconde, il a pas été formé plus, il a pas été programmé pour faire plus. Donc le nombre de dossiers qu'il va pouvoir rendre au client par seconde, en voilà en admettant que nous sommes les clients puisque c'est nous qui regardons l'écran, bah ça va toujours s'élever à 60 dossiers. Donc même si le patron il lui balance toutes les secondes 200 dossiers, l'employé va en traiter 60, tout le reste il va le mettre à la poubelle, il va pas le garder pour après, il va vraiment tout mettre à la poubelle. Là pour le PC c'est la même chose, il va envoyer 200 images à la seconde à l'écran, l'écran il va traiter 60 images à la seconde parce que c'est pour ça qu'il a été fait, c'est pour ça qu'il a été programmé, il ne peut pas faire plus. Et tout le reste, les 140 images restantes, il va les jeter à la poubelle, il va pas s'en charger, on appelle ça des images perdues. Et donc nous bah finalement sur les 200 images que notre PC a envoyé, on en verra que 60. Vous comprenez un petit peu le délire d'avoir un écran qui est trop faible pour votre PC ? Et l'inverse c'est exactement pareil, imaginez que votre PC sur GTA il ne puisse afficher que 60 images, il peut envoyer que 60 images par seconde, il va les envoyer à l'écran alors que l'écran c'est un écran 165 Hz comme celui que Messi m'a envoyé. Et l'écran 165 Hz bah il va se faire chier en fait, parce que là il en reçoit que 60 et normalement il peut en traiter 165 à la fois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu d'exploiter toute sa capacité et de pouvoir envoyer 165 images comme ça en une seconde vraiment de défiler à fond, il va aller à son est parce que voilà le PC lui a envoyé une charge de travail qui est faible pour lui, du coup il va pas se fouler, il va pas faire son maximum, il va juste envoyer les images que lui a envoyé le PC. Donc résultat, même si on a un écran 165 Hz devant nous, bah il pourra afficher que ce que le PC lui envoie, c'est à dire 60 Hz. C'est beaucoup de chiffres je sais et ça peut paraître un petit peu compliqué et tout, mais en fait non c'est ultra simple. Le rapport d'FPS équivaut à la fréquence donc le taux de rafraîchissement de l'écran. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous achetez un écran en fait que ça soit équivalent à ce que votre PC peut faire. Parce que normalement c'est pas l'inverse, il faut pas acheter l'écran et puis le PC. Vous prenez votre PC, vous regardez ce dont il est capable, ce qu'il a dans le ventre et puis en fonction de ça vous prenez votre écran. A savoir qu'il y a plusieurs normes, on va dire la plus standard, la basique c'est 60 Hz, c'est vraiment celle de base qui s'est installée depuis quelques années. Ensuite on est passé aux 144 Hz qui commencent de plus en plus à se démocratiser pour les gamers, pour ceux qui ont une grosse config qui voilà peuvent afficher plus de 100 FPS. Évidemment entre les deux on a des écrans qui sont à 100 FPS, des écrans qui sont à 120 FPS. Donc visuellement la différence entre le 144 et le 165 elle est assez infime, je veux dire si vous regardez un écran 144 à côté d'un écran 165 évidemment vous verrez la différence. Mais après voilà ça veut pas dire non plus qu'un écran 165 Hz est inutile, ça dépendra vraiment de la puissante de votre PC. Par exemple moi sur la plupart des jeux quand je joue en 1080p je suis capable d'afficher à du 180-190 FPS. Donc forcément si je me contentais d'un écran 144 Hz pour jouer à ce genre de jeu, bah forcément je perdrais beaucoup d'images. En tout cas je sais que des écrans 165 Hz j'en ai testé plusieurs et ça me plaît. Celui-ci donc pour revenir un petit peu dessus vu que mes sims l'ont quand même envoyé pour que j'en parle. Il s'agit donc du modèle Optix MAG272CQR, un moniteur 27 pouces d'une résolution de 2560 sur 1440. Son taux de rafraîchissement est de 165 Hz et son temps de réponse de 1 MS. Il possède une dalle incurvée 1500 Hz qui est assez sympa pour l'immersion. Je veux dire bon voilà l'incurvée vous commencez à connaître ça fait un moment mais il faut savoir que la courbe 1500R c'est probablement celle qui a été reconnue comme la meilleure pour l'immersion. Et ce que moi je trouve cool avec les écrans incurvés c'est que ça vide la plupart des reflets. Il dispose de la technologie HDR, ça c'est vraiment super intéressant parce que ça va apporter beaucoup plus de détails à votre image ou aussi une gamme de couleurs beaucoup plus étendue. L'HDR ça sert tout simplement à accroître le réalisme et essayer de faire en sorte tout simplement que ça reflète la vision humaine. Il est également équipé de RGB à l'arrière et via Mystic Light vous allez pouvoir choisir les effets que vous voulez. Pour cela il faudra également raccorder votre écran à l'ordinateur via le câble USB qui est fourni avec et du coup grâce à ça vous pourrez utiliser Mystic Light et choisir les effets que vous voulez pour votre écran. Il est ajustable sur l'axe vertical donc vous pourrez décider de le monter ou le descendre en fonction de votre confort et également l'incliner de haut en bas. Il est compatible FreeSync donc sera compatible avec les cartes mère AMD. Enfin pour la synchronisation verticale je veux dire c'est pas parce que vous avez une carte Nvidia que vous ne pourrez pas utiliser cet écran au contraire. Et d'ailleurs il faut savoir que maintenant les cartes Nvidia sont également compatibles FreeSync. Enfin en ce qui concerne tout ce qui est confort et sécurité oculaire, il faut savoir que cet écran est équipé d'une technologie anti-saintiment. Sur certains écrans on a un taux de scintillement qui est assez élevé. Maintenant voilà l'anorme exige qu'il soit le plus bas possible pour les yeux parce que sur le long terme ça peut causer des dommages à la vue parce que ça applique une certaine pression sur les yeux. Et du coup dans celui-ci ils l'ont réduit un maximum possible pour le confort des yeux. Et pour finir il possède également une protection intégrée contre la lumière bleue. On la connaît cette fameuse lumière bleue celle qui nique nos yeux voilà là bon. On va pas dire non plus qu'on en est complètement épargné grâce à cet écran mais en tout cas il nous en protège du mieux qu'il peut. Ah oui et j'ai oublié de le préciser il possède deux connecteurs HDMI, un connecteur display port, deux ports USB 3.0 et un port USB type C. Et sinon bah pour l'instant rien de particulier à reprocher ça fait environ un mois que je l'ai ici et que je le teste. L'écran fonctionne bien, il tient ses promesses, il est de bonne qualité, les menus sont facilement accessibles avec les petits boutons qui sont dessus. Et pour le prix on est sur du 450€. Moi je trouve pas forcément ça cher si on regarde les perfs, c'est un écran 1440p, il a un curvé, il peut monter jusqu'à 165Hz, il a un design qui est quand même assez sympa. Je veux dire voilà les LED à l'arrière même si ça plaît pas forcément à tout le monde, ça donne quand même un look à l'écran, ça le rend moins banal. Donc moi personnellement c'est un prix que je pourrais mettre dans un écran. Après voilà le prix c'est toujours subjectif, c'est en fonction des moyens de chacun. Bah bon après je comprends que chacun a son budget c'est tout à fait normal. Si cette vidéo vous a plu je vous invite à y lâcher un pouce en l'air et à la partager pour me soutenir. A vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui se trouve ici juste en dessous et sans oublier d'activer la petite cloche. Comme ça vous recevrez des alertes lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram, Twitch où je fais des concours où je publie de l'actu et où je fais des lives. Et sur ça on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant portez vous bien. Bye les gens. Sous-titrage ST' 501